L'École de Saint Ignace et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. D'où il suit que l'homme doit user de ces choses dans la mesure où elle l'aide pour sa fin et qu'il doit s'en dégager dans la mesure où elles sont pour lui un obstacle à cette fin. Pour cela, il est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes les choses créées. En tout ce qui est laissé à la liberté de notre libre-arbitre et ne lui est pas défendu, de telle sorte que nous ne voulions pas, pour notre part, davantage la santé que la maladie, la richesse que la pauvreté, l'honneur que le déshonneur, une longue vie qu'une vie courte et de même pour tout le reste, mais que nous désirions et que nous choisissions uniquement ce qui nous conduit davantage à la fin pour laquelle nous sommes créés. Je cite le numéro 23 des exercices spirituels. J'ai choisi en début d'année, pour vous, les amis lycéens, de commenter sur ce texte qui est un texte fondamental de Saint Ignace, fondateur de la compagnie de Jésus, qu'on appelle communément Jésus. Ce texte s'appelle « Principes et fondements ». Ce texte se trouve au début des exercices spirituels. Il peut paraître certes abstrait, et il l'est, mais il décrit une attitude spirituelle essentielle qu'ont essayé de mettre en pratique les premiers compagnons de Saint Ignace. Je parle en particulier du bienheureux Pierre Favre et de Saint-François Xavie. A l'exemple, nous sommes invités à faire notre cette attitude intérieure et à exercer ce que Dieu veut réaliser dans notre vie. D'emblée, Saint Ignace place l'homme par rapport à Dieu. Nous ne sommes pas d'abord maîtres de notre vie, ni laissés à nous-mêmes sur cette terre pour nous débrouiller dans ce monde hostile. L'homme est situé dès le départ dans une relation, dans un rapport vivant avec Dieu qui lui donne la vie, qui lui donne la liberté, qui lui donne une personnalité propre. Or, toute relation est basée sur l'échange. Dieu nous appelle et nous répondra. Nos vies reçoivent ainsi un sens, une orientation bien particulière, rendre librement à Dieu tout ce qui nous est possible, nous placer devant Dieu pour tout choix et projet personnel pour y rechercher avant tout sa plus grande gloire. Celle-ci se décline de trois manières. La première, par la louange, prière de reconnaissance et de gratuité par excellence. Le deuxième, c'est le respect que nous autres devons à Dieu. Le troisième, élément, c'est le service ou l'engagement au nom de l'Évangile. La foi et l'expérience spirituelle personnelle nous racinent dans la confiance de trouver le bonheur de cette manière. Ceci d'autant plus que le Créateur est maître de tout et a confié à notre liberté le soin de la création, la mettant au service de l'œuvre d'accomplissement à laquelle nous pouvons collaborer. Tâches et dignités merveilleuses mais aussi redoutables. Le 20e siècle nous a montré jusqu'à quel sommet sommet d'horreur. L'irresponsabilité de l'homme peut conduire la création. Ce que l'homme oublie bien vite, c'est qu'il a été institué ni maître ni esclave mais intendant de l'œuvre de Dieu. Il est appelé à toujours se situer à sa juste place ni Dieu ni objet mais sujet libre et responsable. Cette définition de la juste place de l'homme n'a rien perdu de son actualité. Il suffit de voir combien de nos contemporains aujourd'hui sont victimes de rythmes de travail sur lesquels ils n'ont pas de prise. Combien la consommation effrénée nous a servi à nos plaisirs, nous a servi à nos besoins primaires. combien le stress nous empêche de vivre pleinement. Le message de cet image, chers amis, peut donc nous amener à prendre du recul et à remettre chaque chose à sa place. L'homme au centre mais l'homme libre et responsable devant Dieu. Non pas l'homme pantin de l'économie, l'homme pantin de la société de consommation et de tout objet, tout projet relativisé par rapport à la destinée spirituelle de l'homme. Cet ignace appelle indifférence. L'indifférence qui est cette relativisation des choses. Devenir indifférent ce n'est pas devenir insensible à ce que nous entoure mais c'est d'avoir un recul suffisant pour choisir ce que je veux en me sachant limité par la loi de Dieu et ma conscience. Faire du tort à quelqu'un, ruiner sa santé ou délaisser ses responsabilités de conjoint ou de parent ne peuvent faire l'objet d'un choix chrétien. L'achat d'une maison ou d'une nouvelle voiture par contre, richesse, la poursuite d'une carrière professionnelle, honneur ou le rythme de vie personnelle et familiale, la santé, vie courte ou vie longue ne peut pas se faire pour un chrétien sans chercher à savoir ce que Dieu veut vraiment pour nous à ce moment-là ni nous replacer dans la perspective fondamentale de la vie. Sinon, nous risquons d'être les jouets de nos caprices, nous risquons d'être prisonniers du regard des autres ou esclaves de dynamique déshumanisante. Dans ces 2000 années, il peut être bon pour nous de rappeler que Saint-François, Saint-François Xavier, Pierre-Favre et Saint-Ignace de Léola sont précisément devenus amis dans le Seigneur parce qu'ils ont pu subordonner tout à leur désir commun de servir Jésus-Christ, le Seigneur de toutes choses. En nous laissant aimer, en nous laissant entraîner par Lui comme eux, par cet amour reçu d'en haut, nous deviendrons libres pour aimer à notre tour dans une fraternité de louanges, de respect des autres et de la création et de service. Voilà comment vivre dans l'espérance à l'école de Saint-Ignace.